Vous êtes à bord ? Bon alors amis internautes de Moto Magazine, bienvenue devant la préfecture de police de Paris, regardez. Un petit papillon, un autre papillon. PV. Et c'est comme ça devant la préfecture sur tout le trottoir, et regardez bien, les véhicules, les deux roues motorisées ne gênent en aucun cas. A côté de ça donc, nous sommes toujours devant la préfecture, et les stationnements deux roues motorisées sont complètement saturés, regardez. Donc ça ce sont des stationnements dits Lego, complètement saturés, donc les gens ne peuvent pas s'y mettre. Et juste à côté, ça prune à fond, il y a des amendes sur tous les véhicules, tous les deux roues motorisées. Donc le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a un petit papier qui spécifie qu'effectivement il ne faut pas se garer ici, parce que ça va gêner. Et qu'on est le jeudi 24 mars, alors on va regarder ce qu'il dit ce petit papier. Donc c'est bien marqué jeudi 24 mars, à partir de 22h. Donc c'est marqué jeudi 24 mars, à partir de 22h, et on est bien jeudi 24 mars, sauf qu'il est midi. Voilà, et les verbalisations ont commencé. Toutes les motos sont verbalisées sur ce trottoir, donc environ une bonne centaine. Aucune d'elles ne gêne en aucun cas la progression des piétons, ni des fauteuils roulants, ni des poussettes. Voilà, merci beaucoup la préfecture de police de Paris de prendre en considération les deux roues motorisées dans votre ville. Donc pour finir, si vous en avez marre de tout ça, n'hésitez pas à rejoindre la FFMC, la Fédération Française des Moteurs en Colère, qui se bat contre ces exactions des pouvoirs publics, aussi bien la verbalisation entre les fils, de la circulation entre les fils, que du stationnement sur les trottoirs. Parce qu'effectivement on n'a aucune place dans Paris pour pouvoir se stationner, et il y a des verbalisations à tout va, ça devient intolérable.